Coucou tout le monde, alors une nouvelle vidéo aujourd'hui, nous sommes la veille du départ, je voulais vous montrer les derniers préparatifs et les dernières réparations, parce qu'il nous est arrivé un petit truc, c'est que la cuve d'eau, la cuve d'eau intérieure du camping-car s'est mise à fuir. Voilà les petits préparatifs de la technique, donc ça, la télécommande du drone, une des batteries, ça charge, ça c'est la batterie de cette caméra avec laquelle je filme, donc là, on charge la GoPro, mon téléphone, c'est un Motorola, basique, cette année, on part avec un bac à chaussures, alors, le drone, donc un Phantom 3, 4K, moi je filme pas en 4K, ça sert à rien, de toute façon, YouTube, elle est pas en 4K, voilà l'histoire de cette réparation, Alors, en fait, la fuite, elle est vraiment dans l'angle là, mais en dessous, ici, donc le but du jeu, c'est de passer du mastic-colle tout le long ici, on met une bonne quantité, et puis, on verra si, on verra si ça suffit ou pas, et puis, si ça suffit pas, il faudra tout démonter, ici, ça risque d'être un peu plus galère, et puis, on mettra, on mettra ça, je vous montre tout de suite, si ça va pas, voilà, si ça va pas, on mettra ça, donc ça, c'est vraiment le truc, kit de réparation, kit de réparation, multi-support, répare, renforce, en polyester, voilà, renforce et imperméabilise, donc ça, ça sera parfait, mais pour le moment, on va essayer avec l'autre truc, faire une réparation en rapide, allez, c'est parti, alors, du coup, c'est toi qui le fait, Chloé, est-ce que j'ai une plus petite main ? T'as une plus petite main ? Tu veux regarder ? Je fais dans l'angle ? C'est vraiment, ouais, tout dans l'angle, et puis, n'hésite pas à bousiner, quand même, quoi, je vais essayer de filmer, est-ce que c'est loin, ou c'est juste ? Non, c'est au bord, vraiment, mais tu peux en mettre loin, parce que, tu sens qu'il y a un petit trou ? Ouais, je crois, en fait, voilà, c'est avec, je pense que ça s'est dilaté, puis avec l'âge, il y a un petit trou qui s'est fait, quoi, j'espère que ça ira, j'espère que la fuite, c'est pas grand-chose, c'est un petit filet, un petit filet qui fait cette taille-là, à peu près, et il arrive pile-poil dans le trou, ici. Donc, ça, c'est bien. Donc, ici, on a les torchons, et très important, les tuperoirs, pour pouvoir conserver la nourriture qu'il y a, entre autres. De toute façon, moi, j'en fais toujours pour 15. Alors, du coup, le lendemain, on a toujours des petits restes, et puis surtout, ouais, pour les concombres, les petites salades de tomates, tout ça. Très important dans un camping-car. Ça, c'est super. Et puis, il manque la poubelle. Ah, non, la poubelle, elle est là. Bon, super. On part en vacances, épisode 1, générique. Allez, on va sur la route. Bon, on a enfin pris une décision. Alors, je vais vous montrer où on compte aller. Voilà. Donc, on habite Clisson, à Fembre-Cholet, Bressuire. Ensuite, on va essayer de couper, comme ça. On va voir si c'est pas trop ennuyeux, parce qu'on l'a jamais fait. Châtellerault. Ensuite, Châteauroux. Voilà. Ensuite, Bourges. Nevers. Nevers, là. Château Chinon. Voilà. Là, on aimerait faire une pause près du petit lac, là, de Château Chinon, parce que demain, Charles a du boulot. Alors, là-bas, je pense qu'on a vu un coin où il y avait un lac, des jeux et j'espère de la Wi-Fi, parce que sinon, enfin, de la 4G. Et puis ensuite, on va continuer tout droit. On va aller dans le Jura. Et puis, il veut aller absolument à Besançon, parce qu'il aime bien les villes avec des fortifications jopants. Et puis après, on sera dans le Doubs, le Jura. Et là, bon, évidemment, on n'a pas décidé. On va aller au Seau du Doubs. On voudrait aller en Suisse aussi. Enfin, voilà. Déjà, donc, on avait bien dit ça, c'était à gauche en sortant de la maison, quoi. Et puis après, tout droit, on coupe la France en deux à l'horizontale. Voilà, bon, ben, on vous fera des pauses à chacune des étapes. Sous-titrage Société Radio-Canada